bonsoir et bienvenue sur game of wolf en compagnie de indiana ma petite mascotte et ce soir j'ai un petit invité d'honneur puisque j'ai kakita de la chaîne kakita gamer que je salue bah moi ça va j'espère que les spectateurs vont vont bien et vont adorer cette vidéo ce soir on est un peu spécial parce que j'ai pas que kakita en fait chez moi là j'ai aussi des zombies j'espère qu'ils vont pas nous bouffer parce que tu es dans le lot aussi 1 2 bon par contre j'ai aussi chez moi un petit bouquin guide de survie en territoire zombie que je vous conseille assez sympatoche qui vous explique que les différents types de zombies qui existent parce qu'en fait qu'il y en a plusieurs sortes il ya les zombies vaudou on a les zombies hollywoodiens ce qu'on voit dans les films etc etc on voit les différentes techniques pour tuer un zombie efficacement les armes à utiliser ainsi que à la fin on a des épidémies des vraies épidémies des épidémies qui ont réellement existé et dont l'auteur les a reliés à des événements zombifique donc je vous le conseille donc c'est fait par max brood book et c'est un très bon bouquin et je pense qu'il va nous est utile donc ce soir nous sommes encore sur les sports dead 2 que je vous conseille fortement pour vous donner un ordre d'idées kakita d'après toi il est sorti quand ce jeu et pourtant il coûte combien encore là à l'heure actuelle ouais c'est déjà quand même pas mal pour l'âge qu'il a qui équivaut encore cette somme comparé à des jeux qui au bout de un an deux ans ils coûtent quoi 5 5 euros même pas bon c'est un jeu qui a été développé par les développeurs du turtle rock studio si vous connaissez ce nom là c'est parce que bah oui ils ont développé la sur d'aide mais ils ont pas que développer les sourds des 10 ans aussi développer l'excellent evolve qui est sorti en février dernier ouais c'est un très 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 bon jeu j'ai fêté afin d'ailleurs kakita toi tu étais pas tu étais pas trop chaud au départ 1 si je me ma mémoire était bonne tu étais pas trop chaud et en fait je l'ai fait tester tu as bien aimé il me semble effectivement effectivement et l'éditeur de ce jeu c'est valve alors valve si vous connaissez bas lulu d'après toi ils ont fait quoi comme jeu de mémoire et les voir là comme ça va je sais pas j'ai j'ai un mémoire comme ça du coup d'heure ouais counter strike f5 effectivement c'est les papas de ces jeux là et ben ils se sont associés ils ont fait un excellent jeu un jeu qui est basé essentiellement sur la coopération en mode campagne parce qu'il ya différentes modes de jeu vous avez le mode campagne qui est un mode histoire en ligne où là vous allez jouer à quatre joueurs comme vous voyez là il ya quatre slogs ici et vous allez devoir survivre face à des vagues des vagues et des vagues de zombies il ya un mode survie un cas qui t'as tu peux nous en parler le mode survie en même temps j'ai envie de te dire tout est dans le titre voilà c'est un peu pareil en quatre joueurs au maximum évidemment pour devoir lutter pour survivre face à plusieurs vagues de hordes de zombies à dire commun et spéciaux ouais pendant un certain temps un temps jusqu'à avoir le temps record tout à fait il ya d'autres bottes qui viennent en tête 1 pendant tous les jeux jouer en versus en bataille mode versus mais alors attend si 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 c'est un mode versus c'est quoi tu vas les il ya des joueurs qui incarnent des zombies communs exactement contrairement aux deux autres modes de jeu c'est pas quatre joueurs qui vont rejoindre la partie mais 8 les équipes l'équipe des survivants et l'équipe des infectés spéciaux ah ouais c'est pas des et des zombies communs c'est des zombies un peu spécié spécifique là ils ont des capacités spécifiques d'ailleurs qu'on verra dans le mode campagne c'est les mêmes qu'on voit en mode campagne et qu'on va devoir affronter oui là pour le coup le mode campagne non c'est entièrement que la coppe il ya un mode aussi solo oui non parce que je vous entends dire ouais mais moi j'ai pas envie de jouer avec des bugues ce que je connais pas je vous comprends franchement sur les soirs d'aide j'ai vu des joueurs qui étaient capables de vous tirer dans le dos et pas genre oups désolé j'ai pas fait spray non c'est genre volontairement jusqu'à temps qu'ils vous butent malheureusement 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 on a eu des parties qui se sont écourtées qu'on avait dû recommencer et reparamétrer pour éviter d'avoir des déjeuners des jeux je peux pas qualifier des joueurs comme ça c'est pas des joueurs c'est complètement de l'anti jeu et je crois qu'ils alors bon même si le mode coopération le mode en ligne vous permet de jouer que avec des amis par exemple là j'ai paramétré la partie comme vous pouvez voir c'est un serveur local mais c'est réservé à des amis je peux retirer ce mode là comme là je le met en public donc là on peut avoir d'autres joueurs qui vont nous rejoindre toutefois vous avez un mode entièrement solo où les autres survivants sont dirigés par des bottes et où les zombies sont dirigés par des bottes bon ben je pense qu'on a fait à peu près le le tour on n'a pas trop présenté les survivants oui effectivement parce que vous pouvez choisir votre personnage alors suivant la campagne parce que le 2 en fait l'essor d'être 2 à une petite particularité c'est qu'il peut accueillir des je vais virer ceux qui nous ont rejoint parce que je vais être tranquille le temps que je vous présente le jeu donc le mode campagne oui effectivement du 2 il ya la campagne du premier jeu du premier laisse for dead et la campagne du laisse for dead 2 d'ailleurs on a vu entre nous comme on a chacun sa chaîne avec akita qu'akita lui jouera sur laisse for dead 2 mais avec la campagne du premier et moi je ferai la campagne du deuxième avec lui bon bah sur ce jeu ce que je te propose c'est qu'on commence un peu comme on fait ok bah let's go j'espère que les touches sont bien paramétrés sinon je vais m'amuser avec les touches c'est sûr pour moi tout est ok ouais c'est un peu les aléas du direct un j'ai avoué que ça fait un petit temps que j'ai pas joué au 2 et du coup bah j'ai pas pareil j'ai pas vérifié que les touches étaient bien paramétrés donc c'est à voir je verrai d'ailleurs à ce sujet là le premier qui est sorti un an auparavant du 2 donc il est sorti en 2008 le 17 octobre 2008 pour être plus précis le premier même je vous déconseille en fait parce qu'il est au même prix que le deuxième or que le deuxième il ya le premier il ya enfin il ya les deux campagnes du premier et du deuxième en plus des améliorations du deuxième c'est à dire que vous pouvez faire la campagne du premier en utilisant les différentes améliorations que vous avez dans le 2 c'est d'accord d'accord comme par exemple je sais pas katana ah oui ça c'est notre petite arme favorite alors le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dans le jeu et on est souvent obligé de limite se battre pour la récupérer bon alors déjà vous avez vu on a quelqu'un qui nous a rejoint mais pas du tout l'esprit d'équipe elle a elle a foncé dans le tas ce qui n'est pas forcément conseillé dans ce type d'univers bon après on est au premier niveau donc ça reste très soft du coup on peut se permettre d'être un petit peu à l'écart mais pas beaucoup parce que va c'est à dire qu'on a des zombies spéciaux et c'est vrai saloperie c'est vraiment des saloperies ils peuvent vraiment vous faire du dégâts pour pas grand chose katana plus lui je l'ai couvert ouais bah le je sais que le prochain ça sera pour moi donc ça va ouais bon et on avance parce que l'autre et ne nous attendrait pas du tout 1 elle fonce dans le tas mais oui parce que mine de rien même si c'est un bot il peut protéger quand même un minimum tu as une bombe si tu veux là on t'inquiète j'ai de la garde c'est efficace aussi oui parce qu'en fait là vous voyez notre équipement il est composé il est sur notre droite dans les fichiers de droite donc moi j'ai une hache comme arme puisque j'ai pas d'armes principales pour le moment mais on en a j'en aurai une plus tard et il est composé aussi de donc d'un explosif ça peut être de la gerbe de donc c'est quoi la gerbe fait c'est un c'est quelque chose qu'on peut balancer sur les zombies spéciaux notamment de façon à attirer c'est ce qui vient me cracher à la tronche le boomer le boomer c'était le gros zombie que vous avez vu qui vient me vomir dessus et qui attire plein 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 de zombies merci vieux alors nous avons quoi d'autre parce que moi je m'y perds du coup dans mes explications un cas qu'il t'a comme des gars comme un joker par exemple ouais bah il m'a balancé dans le vide non je parlais plutôt comme dynamique alors moi comme je suis mort je vais apparaître un peu plus tard mais voilà je vais pouvoir vous en parler alors on est là l'explosif que j'avais qui en fait va faire des bibi bip pour attirer les zombies puisque bas ils sont sensibles au son et une fois que il est attiré il va exploser en fait voilà nous avons le collet tel mode molotov qui lui bah c'est un côté le molotov ça vous le balancez ça explose et ça crame voilà tout ce qu'il y a plus basique ça fait ça fait des flammes partout et ça crame voilà qu'est ce que nous avons d'autres après on peut peut-être parler des soins par exemple ouais bah on a un soin principal donc la grosse trousse qui c'est ceux qui soignent le mieux après nous avons deux types de soins secondaires les comprimés ou les seringues les seringues c'est ceux qui a plus efficace parce que c'est ceux qui soignent le plus mais que ce soit les comprimés ou les seringues c'est que du soin temporaire c'est à dire que vous allez voir votre barre de vie qui va progressivement descendre au fil du temps pas ceux qui vous soignent le plus efficacement qu'est ce que nous avons d'autres bah maintenant je vais parler un petit peu des spéciaux donc ce qui va buter en fait c'est un jockey ça vous saute sur les épaules et ça vous c'est pas que ça vous contrôle vraiment mais ça vous fait avancer et des fois bas ça nous fait passer par à travers une fenêtre comme moi ce qui m'a tué bah vous je vous rassure je suis pas jusqu'à la fin de la partie je vais ressusciter au prochain chapitre ou suivant le temps s'il ya une porte ou pas je vais ressusciter au niveau de la enfin d'une porte fermée ou et il suffira qu'on ouvre la porte pour me ressusciter j'ai à peu près dit les grandes lignes qu'est ce que tu en penses qu'elle était à dire les grandes lignes par contre moi j'ai pas trouvé de comment te réciter on va dire bah je ne sais pas grave je vais ressusciter là quand je réapparaîtrait le seul truc c'est que j'espère qu'ils vont pas être trop salauds ils vont me laisser une trousse de soins ouais mais tu sais comment ils sont ils sont capables d'eux et en utiliser deux pour pouvoir récupérer une troisième on va déjà qu'ils sont capables de tirer sur les sur moi alors que je suis en train de les protéger mais bon ça peut arriver je vois avouer que ça m'est déjà arrivé de tirer sur un coéquipier parce qu'il passe juste devant toi au moment où tu tires non 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 c'est juste que le mec il tire en rafale il n'a pas regardé quoi ça arrive aussi ça à mon avis il a dû stresser vite vite ouais non mais ça y est c'est bon à ma vie elle est pas terrible dégagé alors bon le bouquin le conseil déjà largement mais bon je pense que vous l'aurez compris une arme blanche face à aux zombies c'est très efficace déjà ça fait pas de bruit ça s'en règne pas ça et c'est jamais en manque de munitions ok bon par contre ça veut dire que vous êtes au corps à corps les zombies spéciaux sont attirés par moi ce soir c'est ça c'est un truc aussi bien précisé ne pas rester trop longtemps à l'endroit oui pourquoi parce qu'en fait il ya des vous sinon vous allez attirer des orques de zombies là dedans bon j'espère que je passerai pas à côté d'un deuxième katana parce que ça m'emmènerait rester avec ça ça reste tranquille quoi C'est parti. Alors, bon, moi je le fais, mais je vous le déconseille de le faire, ne foncez pas dans des fougères où vous n'avez pas de visibilité quand vous êtes dans un monde post-apocalyptique comme ça et où il y a plein de zombies. Ouais, surtout que là il y a un spitter. Ouais, un spitter. Alors lui c'est une vraie saloperie, les spitters. Attends, l'autre il va... Je ne peux pas descendre. Et voilà. Alors vous voyez, c'est une grande nana, une grande asperge avec un ventre tout rond. Et l'autre il a fait la bêtise de mettre le feu et là où on doit passer quoi. Et qui vous crache de l'acide dans... sur le sol. Voilà. Et là on a un joueur qui, quand j'ai expliqué qu'il a mis le feu à l'endroit où on devait aller, il fait qu'il vous a bloqué. Ouais. Vous pouvez le faire lancer le temps que le feu s'éteigne. Ouais. C'est le problème, on a des fois on tombe sur des joueurs qui sont pas... pas terribles. Ça, ce que je viens de faire, c'est pas conseillé non plus. Sauf si t'as pas peur de désinspecter. Oh, et qu'est-ce qu'il m'a foutu le mec, encore. Je peux pas venir t'aider là. Non mais t'inquiète, là je suis bon. Mais je sais pas pourquoi il m'a refoutu le feu quoi. J'ai besoin de soin. On a la pire romane dans l'équipe. Par contre, je sais plus quelle est ma touche pour éteindre la... Si, ça y est, j'ai trouvé. Je cherchais désespérément parce qu'on a une saloperie dans ce jeu qui est une witch. Les witches, c'est des créatures qui pleurent et qui si vous les agressez, voilà ce que c'est une witch. Elle vous fonce dessus et c'est limite si elle vous one-shoot pas... Si, à nous, one-shot hein. Elle vous mette à terre, c'est surtout ça. Elle vous mette à terre au premier coup. Désolé... En plus, c'est le mec qui balance des... Décontel Motov à... A tout va. A tout va. Ouais, voilà. A tout va. Alors le mec, il a eu beaucoup de chance parce qu'il a foncé dans le tas mais il aurait pu arriver sur un tank. Euh... D'ailleurs, comment ? Non, ouais, il a tiré sur un truc qui a pris feu. Oui, oui, mais c'est du fait exprès alors que ça a rien parce que du coup on se retrouve bloqué quoi. On peut pas avancer ça. Il y a des cartes en boutique, il faut utiliser avec intelligence on va dire. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que tu parles d'intelligence. Tu supputes qu'il est intelligent, le monsieur. Voilà. Alors, je ne le... Je dirais pas qu'il est forcément stupide. Je dirais simplement que par contre, bon, en terme de gameplay, il y a... C'est pas dur à se dire que, bon, tu crames pas les fesses devant toi, tu crames pas le passage devant toi, tu crames le passage derrière toi. Ouais, bah oui. Enfin, c'est pas dur de se dire ça. Ouais, là, il va dégager, il va... Et voilà, il déclenche à l'arme avant que tout le monde arrive quoi. Très d'intelligence aussi. Il a juste attendu qu'il y avait un deuxième, hein. Et bon, il va pas jusqu'au bout, hein. C'est-à-dire qu'il irait pas chercher le pack de... De boissons. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, et puis il a refoutu le feu à l'entrée. Oh là là. Attends, alors, dans ces moments-là, ce qu'on peut faire, c'est proposer un vote, exclure un joueur, et on va voir si... ... Voilà ! Bon, au moins, là, j'ai euh... L'avantage, c'est que le mec a été essoufflé. Il en mettra plus, hein. Comment ? Il va arrêter avec ton feu, là, parce que, franchement... Ouais, non, parce qu'en plus, c'est pas efficace du tout. Non, parce que le feu, il faut savoir que ça arrête pas le zombie, hein. Euh... Ça peut le tuer, euh... Vous pouvez le tuer comme ça, mais par contre, ça l'arrête pas. ... Excuse-moi, c'est le zombie que je t'appelle. Bah, ouais, non, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive, hein. Je veux dire, voilà, hein. Euh... Par contre, bon, euh... Je suis dégoûté, j'ai pas de deuxième katana. Attention ! Bon, bah, il faut espérer qu'on ait, euh... La possibilité... Alors, quand vous avez ce genre de musique, c'est qu'il y a... Une horde qui va vous arriver dessus. Oh, tank ! Alors, le tank, c'est la grosse bébête, là. C'est bon, je suis à l'abri. Moi pas. Je suis, euh... Au contact. Parce que l'abri, je peux le tuer dessus. L'avantage d'avoir, euh... Un fusil de, euh... Ouais, mais moi, j'étais directement au contact. Bon, par contre, euh... J'aurais pu gérer stratégiquement, genre, par exemple, lui balancer, euh... La gerbe, euh... De boomer, euh... Enfin... Voilà, euh... Sur la tronche, hein. Ce qui aurait été, euh... Plus efficace. Je vois, oui. On est là ! On est là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y a un sautant ! Alors, ce qui m'a sauté dessus là, et que j'ai pu éliminer, avant qu'il essaye de me buter, c'était un Hunter. c'est ce qui m'a sauté dessus tout à l'heure et qui m'avait eu ce coup ci et lui quand il prend quelqu'un et ne lâche pas ouais jusqu'à tant que quelqu'un le but j'ai acheté jusqu'à ce que tu veux oui donc et ben voilà on a fait le premier chapitre donc là on voit les dégâts qu'on a pu faire les scores qu'on a pu faire pour le premier chapitre on aura un récap à la fin et vous allez voir plaisir de dire ouais non le deuxième oui mais le premier mois j'étais mort oui je n'avais pas parlé mais j'étais mort bon fallait peut-être mieux pas que j'en parle c'est bon voilà ça y est tu viens de me déprimer ça y est non plus sérieusement voilà bon vous voyez là j'ai ramassé les cartouches incendiaires elles ont pris la place de mon kit de soins tout à l'heure donc là si je veux récupérer un kit de soins je suis obligé de déposer donc pour les poser j'ai préféré les activer je trouvais ça plus sympa comme ça tout monde peut en profiter et moi je peux récupérer un kit de soins alors juste un instant s'il vous plaît excusez moi c'est ma petite famille qui vient de rentrer attention d'un coup à par contre je suis légèrement désavantagé avant parce que tu as un chargeur et plus ça un acteur le problème c'est que moi j'ai pas de lampe torche comment ça t'as pas de lampe torche même moi avec ma âge et j'ai une lampe torche oui d'arrivée moi le truc et surtout que j'ai installé un petit adobe qui fait que je n'ai pas de lampe torche et pourquoi tu as fait installer un adobe qui te prive de ta lampe torche parce qu'on n'a pas toujours une lampe torche sur toi quand on sort du coup j'ai fait plus réaliste pas de lampe torche d'accord oui alors tu fais bien d'en parler là tiens j'ai oublié de le dire tout à l'heure on a oublié d'en parler ce jeu est fait enfin il a été fait il a été développé par des développeurs comme vous avez pu voir et en plus de ça il ya des modeurs qui se sont amusés à créer des bas des modes pour pour faire des trucs un peu plus sympa genre les larmes de aliens des aliens comme affecté à la place par la place des affiches de la place des affiches de la place des affiches de la place des affiches Celle-là, elle s'est fait belle. Bon, par contre, je voudrais bien le prochain Katana, là. Ah, aide, 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 aide. Et bon, Lulu, pour rebondir sur ce que tu disais, oh putain. Katana, j'en ai, hein. Ah, ben voilà. Il y a bien un qui va réussir à l'énerver, non ? Des bombes ! Ouais, bah, ça sera pas moi. Ouais, c'est ça, reste à côté. Oh, je veux pas nous faire. Oh, je veux pas nous faire. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ah bah voilà Ah je l'ai eu Putain Et elle m'a pas eu Oh merde Putain les mecs Fonce 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 Alors oui Autre chose vous avez vu Je me suis pris des dégâts Des zombies m'ont attaqué Mais je vais pas me transformer Pourquoi ? Parce qu'en fait on va apprendre dans le jeu Qu'on est plus ou moins infecté Désolé Kakita c'était le jockey que je voulais taper Pas taquette Donc tu confirmes Kakita On est plus ou moins infecté Ouais ouais on est plus ou moins infecté Et immunisé Ouais jusqu'à un certain point Si on meurt On reviendra On est pas immunisé contre la mort En même temps je vais te dire Oui mais si Ce que je vais dire par là C'est que visiblement Il y a de fortes chances Qu'on se transforme en En truc comme ça Si on meurt Ah ça je sais pas Peut-être Peut-être Bah d'ailleurs dans le premier Enfin dans la première campagne Mais Enfin j'en dirais pas énormément plus Mais dans la première campagne Il y aura une perte Pas cool Donc là je sais qu'il y a un chargeur quelque part Pour faire les abords Non il y a un tank surtout Il va nous arriver sur la tronche Putain un chargeur Sur moi Non mais il y a aussi un tank Il arrive Bon c'est foncé 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 Oh non On est dessus Vous aimez prendre des risques Pour pas grand chose On avait le Le checkpoint là Bah c'est pas grave T'as un en spécial Tout le dessus C'est tout Ouais alors là C'est pas cool Ce que tu viens de faire Tu viens de fermer la porte Et moi j'ai pas pu récupérer un kit Ah c'est pas moi Qui ferme la porte Il y a déjà deux kits qui sont partis Ah c'est pas moi qui ferme la porte Ah c'est moi qui ferme la porte Je suis chulé Je dis c'est toi Parce que je t'ai vu Mais partir vers la porte Voilà c'est tout Oui mais c'est pas moi Moi j'avais justement J'ai retrouvé un jockey Je voulais me le faire Mais bon bah tant pis Bon il y a quelqu'un qui a abandonné son katana Ouais Ou qui Non il l'a Il l'a Bah alors c'est qu'il y avait un katana Non c'est ça Voilà il y avait un katana ici Oh bah 4 katana ça va c'est cool Bon alors cette map là C'est pas franchement ma favorite Non non t'as mis de manger Non t'as mis de manger Non t'as mis de manger Moi j'avais déjà mis de manger J'ai pas franchement l'impression qu'on va venir me secourir Oula Ascle Euh Kakita Ouais non t'inquiète c'est normal Je voulais juste faire un truc Mais bon bah tant pis J'ai gâché des munitions Ah bon ? Tu voulais faire quoi ? Et moi c'est 3 munitions euh... enflammées Ah ? Non pour 3 munitions ça va me forcer après euh... comment dire... à recharger euh... Et si on se retrouve en pleine horde de zombies rechargés ça peut être galère Bah surtout qu'avec ces... bon je pense qu'avec les gugus qu'on a on va se retrouver à euh... devoir courir à droite à gauche pour sauver les... les mecs hein... Je pense qu'on va devoir se séparer en fait Ouais c'est pour ça que je préfère recharger maintenant Ah oui et quand on a des munitions euh... justement enflammées ou explosives on peut pas recharger euh... tant qu'on n'a pas usé les munitions Ouais alors petite particularité hein euh... dans... dans ce jeu là c'est que l'arme secondaire Qui bon là pour moi c'est un... Oh le con ! Oh il est vraiment con ce... ce mec Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah ouais et puis il commence déjà à remplir le réservoir quoi Oui bah ouais il a tout de suite rempli le réservoir J'y arrive j'y arrive Bon je suis obligé de me soigner Pas de toi vas-y pas de toi je te... je te protège Attendez je me soigne Alors euh... bon il y a une façon de faire stratégiquement hein euh... cette mate Tant que vous n'avez pas rempli euh... les réservoirs vous risquez pas d'avoir de tanks euh... de trucs comme ça Vous pouvez avoir des orbes mais pas de tanks Vous pouvez avoir quelques spéciaux c'est pareil Mais pas de tanks Là vu qu'il a commencé à remplir on va avoir des tanks Oula C'est bon tu vas pouvoir gérer euh... Kakita Euh là j'ai plus rien de la gare Moi je vais vers des bidons euh... au même étage que toi Ouais t'inquiète je sais où t'es Alors oui bon euh... qu'est-ce qu'on pourrait faire comme stratégie Bah par exemple pas remplir tout de suite Et rassembler les euh... bidons le plus proche du véhicule C'est mieux Stratégiquement c'est plus intelligent Mais là encore euh... il faudrait que je suppute que euh... le mec est intelligent Je suis désolé hein pour euh... life thing Mais euh... c'est pas euh... foncer dans le tas c'est pas une preuve d'intelligence Jusqu'à preuve du contraire Je le vois Bah moi aussi Comme en plus maintenant ils ont dispersé des... des... des tonneaux enfin des bidons euh... un peu partout Euh... je crois que j'ai vers des... des vers des... t'es où ? Je suis euh... en hauteur Ouais tombé je suis à terre Mais t'es où à terre ? Je suis en hauteur... voilà je suis là-haut Je pensais que t'étais... je pensais que t'étais resté avec moi Ouai... Bah doul'intérêt de ne pas jamais rester seul quoi... Oui... et désolé je pensais que tu m'avais échéuï... Je te protège... maintenant sachant que j'ai un fusil de type le ton que je comptais me le faire à hauteur et éloigné et techniquement un moyen plus sûr de les tuer c'est d'ailleurs oui c'est plus sécurisé on va dire il en faut encore ça oh la 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 protège moi pendant que je la respawn on va faire gaffe il y a un smoker là-dedans ouais voilà ce que j'essaie de faire pour ceux qui ont regardé c'était tiré sur la langue parce que si vous tirez sur la langue ou si vous donnez un coup sur la sur le personnage qui a été chopé par un smoker ou si vous tapez la langue ou le smoker ça le libère mais avec un fusil à pompe tiré à distance c'est pas forcément ce qu'il y a plus précis donc on a réussi à survivre malgré qu'on avait des coéquipiers pas terribles donc là vous voyez vous avez comme un générique de film on a les statistiques du jeu donc je suis mort une fois 31 minutes de jeu ouais mais parce que ça c'est la campagne du 2 1 c'est une mission de la campagne du 2 la mission du 1 elle est plus plus chaude qui puiser on avait des armes au corps à corps dans laisse-for-dead 2 pas dans le premier laisse-for-dead ouais oui mais si vous nous entendez dire ça c'est parce que justement je disais que la mission la première mission de laisse-for-dead 1 sur laisse-for-dead 1 mais à peu près une heure à être fait faut compter une heure pour la partie donc là on voit la précision totale donc moi j'ai eu j'ai eu 22% précision en ayant un fusil à pompe attention c'est pas mal et 10% de pour les tirs la tête pas mal pas trop mal et que 982 zombies blessés pour le tournage donc sur ce bas on a fini notre petite mission donc moi j'ai perdu ma connexion steam comme vous pouvez voir ça peut arriver donc on a fini notre petite partie qui moule la fin qui quitte à écoute on a terminé en vie on a envie de te dire c'est déjà ça on fait pas transformer même même malgré nos coéquipiers ouais on a fini en vie c'est déjà ça ouais je ne sais pas comment mais mais il y en a un qui quand même pas mal d'émerdées je dirais c'est lui qui a joué la fille voilà celui qui est à la campagne qui a fait la campagne dans l'enterre ouais mais foncez trop dans le tas il foncez 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 il attend des personnes quoi en fait l'état si à nous deux faciles on avait été chopés tous les deux par des spéciaux il aurait fallu qu'ils fassent demi-tour et on avait le temps de mourir deux fois vivent l'efficacité quoi en fait il n'y a pas de cohésion là de groupe et surtout pas de coopération ouais voilà bon bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu j'attends des commentaires parce que dans ma première vidéo il y en a qu'un seul c'est kakita qui m'en a fait 1 je le remercie j'attends des commentaires n'hésitez pas à liker ou à ne pas liker n'hésitez pas à nous dire s'il ya quelque chose qui va pas qu'il faudrait améliorer ou des trucs comme ça on apprend de nos nos erreurs je pense que la prochaine vidéo sur l'est for dead ça sera sur la chaîne de kakita gamer que je vous conseille allez-y regardez il en a déjà fait pas mal c'est des bonnes vidéos c'est assez sympa ben de rien je pense sincèrement j'espère te revois sur ma chaîne bientôt et je te souhaite une bonne soirée allez à plus à plus